Qui est digne de prendre ce livre et de l'ouvrir ? Quand est-ce que ceci se passe ? Ça se passe ici au temps de la fin. Ça se passe maintenant dans ces derniers jours. Et ça se passe maintenant dans ces derniers jours. Paragraphe 212, la brèche. Souvenez-vous. Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Pour prendre le livre de la rédemption. Alors il est appelé un lion. Un agneau. Maintenant il s'avance en tant que lion. Les jours de son intercession sont terminés. Souvenez-vous. Cela s'est produit au septième âge de l'église. Quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Cela se passe. Pendant 2000 ans, il avait été en tant qu'agneau. Mais maintenant les voilà qui savent. Pour prendre les livres. Contenant les titres de propriété. En briser le seau. Et révéler le mystère. Quand ça. Au temps de la fin. Briser le seau. Divulguer tous les mystères de Dieu. Le septième âge. Donne le message. Est de révéler tous les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu se trouvent dans ces sept seaux. L'agneau prend le livre. Et il donne la révélation. Au septième âge. Et le septième âge. C'est William Marion Branham. Au temps de la fin. Il y aura aussi des mystères. Il y aura des choses cachées. Ça a commencé comme ça. Au temps de Daniel. Au temps de la fin. Ça va se terminer. Et aussi la paix. De la même manière. Et regardez. Le songe du roi. Il a dit. Cela m'a échappé. Il n'a rien dit. Il n'a rien écrit. Sur ce qu'il a vu. Et son songe. Ce n'était pas. Manger de la viande. Allait se promener. C'était un songe prophétique. C'était des événements qui vont venir sur la terre. Concernant les gentils Et quand nous allons entrer dans les sots Vous allez voir que le royaume qu'il avait vu Ce sont les mêmes royaumes Qu'on va retrouver Dans les quatre premiers sots Le royaume de Babylone Représenté par tel animal Quel royaume Représenté par le Néopard Quel animal représenté par le Cécile Tout ça Qu'on nous a été révélé dans les sept sots Donc c'était des songes en rapport avec notre état En rapport avec l'ouverture de la parole Mais rien n'a été dit Le royaume n'a rien dit Il a dit que cela m'a échappé Mais il devait y avoir sur la terre Il y avait un Daniel Il y avait un prophète Qui a été capable Même si le roi n'a rien dit Il n'a donné aucun symbole Mais il y avait un prophète Qui était sur la terre Et ce n'est pas Daniel lui-même qui a reçu la révélation Qui lui a donné la révélation Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision C'est Dieu Qui a donné la révélation Au temps de la fin Il y aura l'agneau Il y aura Jésus Christ Qui va donner la révélation Au septième C'est Dieu C'est Dieu qui a donné la révélation A l'agneau Et Daniel a dit Béni soit le nom de Dieu À lui appartient la sagesse et la force Il révèle ce qui est profond et caché Il connaît ce qui est dans le temer Et la lumière demeure Et au verset 31 Il a donné d'abord maintenant le symbole Et à la fin Il a donné l'interprétation Ce que Daniel a fait C'est ce qui arrivera au temps de la fin Dans que soit une réponse sur les sauts Frère Banna me dit Je crois qu'on avait lu ça une fois Il y a un mystère Nous avons dans Apocalypse au chapitre 8 Il y a beaucoup de mystères Dans Apocalypse 8 verset 1 Quand il ouvrit le septième Il y a eu dans le ciel En silence environ une demi-heure C'est un mystère Qu'est-ce qui s'est passé là-bas On ne sait pas Dans l'Apocalypse au chapitre 10 Verset 4 Il cria d'une voix forte comme rougie un lion Quand il écrit Les sept étonneurs Faire entendre leur voix Quand les sept étonneurs Il fait entendre leur voix J'allais écrire Mais j'ai entendu du ciel Une voix qui disait C'est ce qu'on dit Les sept étonnes Et ne l'écrit pas N'écrit pas ça Ne dites rien Ne révèle pas J'en ai entendu Mais maintenant au lieu de le dire On lui dit Ne l'écrit pas Les rois voient quelque chose Au lieu de dire ce qu'il a dit Il ne dit rien Mais qui doit donner la révélation Il y a eu Daniel Qui a reçu la révélation De ce qui s'est passé Paragraph 67 Aujourd'hui Beaucoup de gens sur la terre En mode le septième sonnet pas ouvert Le sept tonnerre ce n'est pas écrit Comme ce n'est pas écrit N'en parlons pas Oui On n'en parlera pas S'il n'y a pas un prophète Mais s'il y a un prophète Il doit recevoir la révélation Il doit nous prouver Qu'il est un prophète Daniel était un prophète Quand il y a eu un mystère Qui a échappé au roi Daniel a reçu la révélation Quand il y a eu l'écriture Vous ne pouvez même pas lire Même pas regarder Daniel a donné l'interprétation Alors si Bran Et qu'il est un prophète Et qu'il est un prophète Il doit aussi Nous donner L'interprétation Branham est dit Maintenant nous voyons la corruption Qui s'installe dans le septième âge de l'église Mais Le septième saut Ne révèle rien De ce qu'il va en advenir De ce qui s'est passé Le septième saut ne dit rien Le roi n'a rien Pourquoi ? C'est qu'à la fin De ce tâche de l'église Un don prophétique Doit venir Révéler ses choses Il doit y avoir un don Au temps de Babylone Il y avait un don Et en ce temps aussi Il y a un don Qui doit révéler C'est que le septième saut Ce qui s'est passé Dans le quatrième saut Où est la brochure que je demande ? Le quatrième saut Et le mboi amine Paragraphe soisante-deux Paragraphe soisante-deux C'est d'essayer de ne pas rendre J'ai dit Essayer de rendre Le service à Dieu Essayer de rendre Et oublier de la prendre Quand Dieu vous dit quelque chose Qu'il dit Va faire ceci Je veux l'appuyer Car c'est ma parole Qu'il le montre dans la Bible Dieu est là pour l'appuyer Et si ce n'est pas écrit Dans la Bible Dieu l'appuiera quand même Si c'est la parole A ce moment-là Si c'est quelque chose d'autre Donc qui n'est pas écrit Dans la Bible C'est révélé au prophète Nous comprenons bien Que tous les mystères Sont divulgués au prophète Un secret Quelque chose qu'on ne connait pas C'est un secret C'est un mystère Et personne au temps de Daniel Ne le savait Mais il y avait un prophète Il y avait Daniel Qui a reçu la révélation Même si ce n'est pas écrit Dieu va le révéler au prophète Les livres de la Genèse Quand Dieu avait créé le monde Aucun prophète n'était là Moïse n'était pas là Mais Nous voyons dans le jardin d'Eden Moïse n'était pas là Mais comment aujourd'hui Moïse va écrire Les livres de la Genèse Il va dire au commencement Dieu créé les mots Au commencement Dieu créé Adam et Eve C'est Moïse qui a écrit Mais Moïse n'était pas là Comment Moïse a eu la révélation C'est Dieu qui lui a donné la révélation Donc ne dites pas Comme ce n'est pas écrit Donc on ne connaît pas Avec Dieu Même si ce n'est pas écrit Il va le révéler à son prophète Essayez de rendre un service à Dieu Sans que ce soit d'abord Mais je vois que c'est ma brochure Paragraphe 210 Paragraphe 210 Comme je vous disais Comme je vous disais Comme je vous disais Chacun sait ce qu'il a dit Dans Amos 3-7 Que Dieu a promis Qu'il ne ferait rien Sans l'avoir révélé d'abord A son prophète Tout au long des heures de l'église On a eu des réformateurs Mais il est promis Dans Malachika Qu'il doit y en avoir un prophète Dans le pays Au temps de Daniel Il y avait un prophète Dans le pays Dans le pays Dans les derniers jours Avant que le temps de la fin arrive Il y aura un prophète Quel est le travail de ses prophètes Qu'est-ce qu'il va faire ses prophètes Paragraphe 251 Remarquez ça doit aussi venir A l'homme que Dieu lui-même a choisi Celui qui a reçu la révélation Ce n'était pas Shadrach Ce n'est pas Mechak Il n'était pas des prophètes C'était des croyants Le prophète c'était Daniel Et Daniel C'était l'homme que Dieu avait choisi Par les choix d'une dénomination Par les choix du peuple Mais les choix de Dieu Et si c'est un message de Dieu D'une grande révélation de Dieu Elle doit venir à son prophète Si c'est une révélation Ça doit toujours venir à son prophète Et si vous voulez la référence biblique C'est Amos 3.7 Ouvrez un peu vos biblies L'Amos 3.7 Amos 3.7 Lisons un peu verset 6 et verset 7 Lisons rapidement 3.7 Allons-y Et comment vous lisez comme ça Comme les gens malades 3.6 3.6 Verset 7 Sonne-t-on de la trompette dans une ville Verset 7 Le Seigneur Le Seigneur l'Eternel Ne fait rien Sans avoir révélé son secret A ses serviteurs Le prophète Il y avait un secret Au temps de Daniel Ce n'était pas dit Mais Daniel a reçu la révélation Au temps de la fin Il y aura des mystères Qui ne sont pas écrits Mais il y aura un Daniel Qui va recevoir la révélation Dans le septième sceau Écoutez ce que les prophètes Dites Trouvez-moi aussi la brochure L'enlèvement Regardez le paragraphe 77 77 77 52 Qu'est-ce qu'il est écrit là Ok Les zones à bord C'est parce que c'est ici Où les gens Hein Tirent les cheveux ici Non Les septièmes Sonia Rien Mais oui Oui C'est la vérité Les seigneurs Nous a fait prendre Les écritures C'est que Jésus A dit qu'il arriverait Comment aurions-nous Pu découvrir cela Ici il vient Le révéler Son serment Quand il a répondu Fait ressortir De façon très précise Six des seaux Mais il a omis Le septième Il a omis Quand le son était ouvert Dieu remarqué ici Il n'a même pas révélé Les moindres symboles Le septième Il n'a rien dit Le roi aussi Il n'a rien dit Concernant le songe Est-ce que vous me suivez ? Il n'a rien dit Jésus aussi Il ne dit rien En concernant le septième C'était un secret parfait Le songe du roi C'était un secret parfait Mais qui a reçu la révélation ? Paragraph 77 Le chapitre 8 révèle Seulement La scène Du septième So Rien d'autre Ce n'est pas révélé Ce n'est pas révélé Dans le septième So La révélation Le septième So Ne met absolument Aucun son Et ce n'est pas révélé Et ce n'est pas révélé Le roi Dis-nous Même Mais il ne fait qu'un petit son Je ne sais pas Dis-nous Il ne fait qu'un petit symbole Rien Mais il y a eu Daniel Comment Daniel a pu attraper Recevoir ce que le roi N'a même pas donné Même pas un son Ça a commencé comme ça Ça va se terminer De la même manière Non il fallait qu'il dise Ce n'est pas ça Là c'est si vous avez Des petits évangélistes Sur la terre Mais si vous avez un prophète Il aura la révélation Et ce n'est pas ça Et ce n'est pas ça Écoutez bien Dès le commencement Dans la Genèse Dans la Genèse Ses septième So Il a une question Depuis la Genèse La Genèse La Genèse La Genèse elle-même La Genèse C'est le mystère de la Genèse C'est le mystère de la Genèse Regardons dans la Genèse On va trouver Eliezer Qui s'en va chercher l'épouse Il arrive au coin Il se tient Il dit Seigneur Laisse la femme Fiquette moi-ci A qui je dirai Donne moi de l'eau Et qui elle-même Mais moi-ci Je suis mort Mais donnerai de l'eau Donnerai de l'eau Ce n'était pas écrit Ce n'était pas révélé C'était le mystère Entre Eliezer Et Dieu Rebecca Rebecca Alléluia Mais comme elle-était l'épouse Comme elle-était l'épouse Même si ce n'est pas écrit Mais cela lui a été révélé Écrit Donner de l'eau au chameau Donner de l'eau à Eliezer Ça c'était écrit Mais maintenant La grande révélation Alléluia Elle n'est pas devenue l'épouse En donnant de l'eau à Eliezer Donner de l'eau à Eliezer N'importe ce qu'il pouvait le faire Mais montrer qu'elle est l'épouse Donner de l'eau au chameau Vous allez demander à Eliezer Au coton à Eliezer Tu donnes de l'eau au chameau Qui t'a dit C'est écrit où Mais elle était en train de donner de l'eau au chameau Alléluia Elle était en train d'accomplir un mystère Qui n'était pas écrit Mais qui lui a été révélé L'épouse dans les derniers jours Elle aura la révélation De cette étonner Du septième saut Ce n'est pas écrit Mais elle a la révélation C'est Anzali Naimon Nisselli Amen Oh non ce n'est pas écrit Ce n'est pas écrit Et comment il est Le septième saut c'est où Elle a demandé à Rebecca Tu donnes de l'eau au chameau Elle te l'a dit Mais c'est ça la preuve Et Anzali Mwassi Nalibal La preuve que Daniel faisait partie de l'épouse C'est d'avoir reçu la révélation Et aujourd'hui Ce n'est pas juste lire la Bible Non lire les choses qui sont écrites Là même les catholiques Les protestants Ils peuvent lire Mais nous nous croyons A des choses mystérieuses Regardez Marie Marie a cru à des choses Qui ne sont jamais arrivées Jamais arrivées Il y avait seulement dans la Bible une promesse La vierge a conservé Mais Qu'est-ce qui est une vierge Moi je n'aime pas la vérité Sois grosse Ce n'est jamais arrivé Mais Marie a cru A un mystère Qui n'est jamais arrivé Et elle était l'épouse Elle portait en elle un mystère Qui n'a jamais été expliqué Qui pouvait l'expliquer Marie Marie L'enfant Moi D'où vient-il ? Où vient-il ? Où vient-il ? Où vient-il ? Non Je n'ai pas de mari Où vient-il ? Où vient-il cette grossesse ? Où vient-il cette grossesse ? Mais comment tu l'as eu ? Je ne sais pas expliquer Mais ça c'est trop vrai Parce qu'il s'est dit Rebecca Qui t'a dit de faire ça ? Je ne sais pas expliquer Mais je sens dans mon cœur Parce qu'il s'est dit Je dois faire ça Mais explique-nous Comment Qui t'a dit ? C'est écrit Et comment je dis C'est écrit dans mon cœur Et comment je dis Et Eliezer Quand il est regardé là Il regardait un mystère Il voyait le septième sauf Entraîner sa compilie dans Rebecca Vous êtes l'époux Alléluia Alléluia Rana me dit Depuis la Genèse Il y a beaucoup de choses Qu'on peut voir Mais allons-y Quand la Genèse Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Les saufs Depuis la Genèse Et l'épouse a été manifestée Aujourd'hui ça va être la même chose Il y a beaucoup de choses Eliezer n'a donné aucun symbole Concernant La preuve L'évidence De l'épouse Celle qui donnera De l'eau Jamais écrit Jamais révéler On ne l'a jamais soufflé Mais Rebecca C'est ce qui était Dans la pensée Eliezer Eliezer Qui était le prophète Ça a été révélé à Rebecca Le mystère de Dieu Paragraphe 88 Il nous a promis Qu'au dernier jour Cela reviendra de nouveau Afin de rectifier Tout ce qui a été mal apporté Il est prédit ici Que le message Du 7 dimanche Ménérit à terme Les mystères de Dieu Amen C'est merveilleux mes amis Nous avons examiné tous Vous allez voir Abraham Qui va donner la dîme A Melchisedek Qui lui a dit ça Ce qui écrit Qui lui a dit Rien Mais ce qu'il faisait Ça s'est retrouvé plus tard dans la loi Ce qui a bel été Qui lui a dit C'était un mystère C'était le 7e sou Et c'est ce qui a été Réveillé A Abel Un mystère Nous voyons que cela S'harmonise parfaitement Avec l'écriture Paragraphe 177 Du 7e sou C'est écrit C'est écrit C'est la prouve Que tu n'es pas l'épouse L'épouse est en train Dans l'Ancien Dans le Nouveau Testament Paragraphe 177 Il a parlé De 6 Vous allez voir Qu'au temps de Daniel Il y a eu des choses Écrites Et des choses Noniques Il y a eu des seaux Qui étaient Et un seaux Noniques Et vous allez voir Mais c'est le 7e qui englobe tout ça Si vous voyez Si je peux avoir 6 morceaux Des paris Ça c'est le 1er saut Et puis le 2e Yami Bali Madame dit que c'est en forme de rouleau Le 3e Yami Sato Et l'ingame du Corona Oya mi Bali Le 4e Yami Le 5e Yami Tano Le 6e Yama Toba Et le dernier Oya Suka C'est le 7e C'est le dernier Yangonde Yasuka C'est celui Qui scelle le lit Yangonde Et Kangibo Kanda Il faut que le 7e Soit brisé Et Sengeli Yasambo Pour que vous puissiez Voir le 1er saut Et le 7e Soit C'est la venue Du Seigneur Quand le 7e Soit brisé Alors maintenant Tous les soins sont ouverts Maintenant tu peux lire le 1er saut Tu peux lire le 2e Soit Tu peux lire le 3e Soit Tu peux lire le 4e Tu peux lire le 5e Tu peux lire le 6e Et à la fin Tu te retrouves Au comité C'est le 7e Soit Lui Amen Il faut que le 7e So soit d'abord Brisé Il faut que Jésus Descende Lui Sinon vous n'aurez même pas La révélation des autres Paragrand 177 Nous allons les voir Dans les seaux Comment frère Benham Montre Que toutes ces voies Ça a été placées Dans la 7e Il a parlé De 6 Mais pas du 7e Soit Il n'a jamais soufflé Les moindres mots Au sujet du 7e Je n'ai rien à dire Si vous êtes des prophètes Vous allez me dire Je n'ai pas besoin de souffler Vous devriez me dire Vous voyez Tout de suite Il passe au parabole Mais quand vous verrez Ces juifs Quand est-ce que Les 7e So sera ouvert Quand vous verrez Ces juifs Rentrer dans leur pays La génération Qui verra Les juifs Rentrer dans leur pays C'est cette génération Qui verra L'ouverture Et comment Les 7e So c'est quoi Et les 7e So c'est quoi La génération Des juifs Qui verrait Les retours En Palestine C'est cette génération Qui verrait Ces choses Arriver Il est dans le 7e So Pour montrer C'est cette génération Qui va voir Les 7e So Je dois aller un peu vite Et c'est ce qui est 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 Qui était Scellé au sujet Du plan De la rédemption Ça se termine C'est la fin Qu'est-ce que le roi a vu Il a vu le commencement Et la fin Des nations Et ça se termine Avec quoi Les 4 royaumes C'est le roi Mais la dernière Chose Qu'il a vu C'est cette pierre Qui descendait Est-ce que vous voyez Ça La fin Du mystère C'est la descente De la pierre Le 7e So Qui est la fin C'est la venue Du Seigneur La fin De la nature Les songes Qu'il avait Vus C'était La fin Du système Le commencement Et surtout La fin Je veux lire Apocalypse 10 De 1 A 7 Il n'y a plus De temps Dans le 7e So Il va maintenant Nous emmener Dans l'Apocalypse 10 Du verset 1 Au verset 7 Tout arrive À la fin Frère Paragraphe 238 L'ouverture De ses sons C'est quelque chose De tellement important Le ciel A été plongé Dans le silence Pendant Il est demi Jésus N'en a Jamais Fait Mention Même Jésus Concernant Ces 7e Il n'a rien Dit Qu'est-ce que Jésus N'a rien Dit Qu'est-ce qu'il N'a pas Dit C'est dans Matthieu Verset 36 Concernant Les jours Personne Ne connaît Même les autres Même personne Ça m'a échappé Il n'a rien dit Concernant Les jours Et l'heure Je n'ai même Pas pu l'écrit Il lui a été Défendu Décrit C'était quoi C'était Les 7 étonnés Apocalypse 10 Les 7 étonnés Il n'a rien dit Les anges Ont cessé De chanter Bange On ne sait C'est quoi Qu'est-ce qu'il Est-ce 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 qu'il Il n'a même pas soufflé Mais il y aura un Saint prophète Sur la terre A qui Dieu va donner La révélation de ces choses Dans la Genèse Il est descendu Il a dit à Abraham Caché rej à Abraham C'est ce que je vais faire Non je ne peux pas lui cacher Je dois lui dire Je dois lui réveiller Et vous êtes l'époux Vous deviez le savoir Parce qu'il y a un prophète Qui est sur la terre Amen Paragraph 304 Le septième saut Il n'a rien dit frère Il n'a rien écrit Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui C'est depuis longtemps qu'il n'a rien dit Voilà ce qui montre bien que c'est des dieux Parce que cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu De la fin Remarquez là pour le message De la fin du temps Le message du temps de la fin Après tout ce qu'il a révélé C'est 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 ce qu'il a révélé Voilà qu'il ne dit rien Au sujet du septième Je suis heureux Je suis heureux Qu'il n'a rien dit Pour que le monde Pour que l'épouse soit manifestée Demandez à Rebecca Pourquoi elle faisait ça Écoutez maintenant Il ne dit rien au sujet du septième Et le saut du temps de la fin Quand il commencera Il sera tenu dans un secret complet Quand il commencera Le saut du temps de la fin Quand il commencera Ce sera un secret C'est-à-dire Le saut est déjà ouvert Le saut est dans le mouvement Mais pendant tout ce temps Les gens ne savent rien Ils attendent Il les attend Et Branham me dit Avant de savoir cela Souvenez-vous Apocalypse 10 De 1 à 7 Chapitre 10 1 à 7 À la fin du message Du septième Tous les mystères De Dieu S'est reconnus Nous sommes au temps De la fin A l'ouverture Du septième Saut Les mamans Je ne vois pas Je ne vous vois pas Nous sommes à l'ouverture Du septième Saut Le septième Saut déjà ouvert Ça a commencé Déjà ici C'est déjà ouvert C'est toujours un secret Les gens ne savent pas Pour savoir Que c'est déjà ouvert Attendez La fin du message Du septième Saut Quand le message Du septième Saut Arrive à la fin C'est celui Qui vous dira Vous attendez Le septième Saut Mais il était déjà ouvert C'était en 65 Les gens ne savent pas Tout comme on est dans l'État Que le prophète a commencé à dire Regardez Qu'est-ce qui est arrivé A la montagne du soleil Ce n'était pas au début C'est à la fin Est-ce que vous me suivez A la fin Qu'est-ce qui est arrivé A la montagne du soleil En 65 En 63 Quand la chose était ouverte Un secret Personne ne le sait Est-ce que c'est ouvert Est-ce que ce n'est pas ouvert On ne le sait pas Mais à la fin Il commence à vous dire Alléluia Alléluia Nous sommes à l'ouverture Mais à cette ouverture C'est un secret Les gens ne le savent pas Est-ce que c'est ouvert Est-ce que ce n'est pas ouvert Mais à la fin Il va commencer à dire Qu'est-ce qui est arrivé Sur le montagne du soleil C'est Dieu Confirmant sa parole C'est la raison de tous ces brouilles C'est Dieu Confirmant Sa parole est promis Dans l'apocalypse 1 à 7 1 à 7 au jour de la proclamation du message du Seigneur parce que pour Frère Baname son message ce n'est pas tellement quand il avait commencé parce que son message Dieu lui a dit comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue voilà son message le temps a cédé la préparation mais son message c'est de présenter la venue du Seigneur le mystère caché le mystère caché le mystère caché le secret quand le septième son commence un secret c'est de présenter le mystère caché le mystère caché le mystère caché le septième tonnerre l'apocalypse j'en ai rien dit et qui a rougi c'est le lion les septième tonnerre ne sont pas sortis de la bouche de Branam les septième tonnerre c'est le lion qui est descendu qui a parlé et quand un lion rougit quand un lion rougit qu'est-ce qui s'est passé à la fois c'est un silence tous les animaux s'arrêtent tous les mouvements s'arrêtent parce que le lion il a rougi est-ce que vous me suivez ? oui le dernier message au dernier rat de l'église c'est l'un accompli exactement Luc du 7 grand et dans Luc du 7 30 Elohim dit Abraham c'est ce que je veux faire après le discernement il a pris Abraham il est sorti avec Abraham ce n'était pas dans la maison il a pris Abraham il était là avec lui Cyril en montagne il lui dit c'est ce que je veux faire le but de ma venue Alléluia aujourd'hui le lo cacher le rej à William Branham c'est ce que je dois faire je dois lui révéler Alléluia parce qu'il y a une épouse aujourd'hui le lo il descend on prend la photo mais il ne peut pas descendre sur la tête il dit Abraham ton ministère est terminé ton ministère est terminé mais je ne peux pas descendre restez là moi-même je vais entrer à l'intérieur la plénitude est-ce que vous me suivez ? moi-même le 7 étonnerre ça va sortir de ma bouche et à partir de ce moment-là ce n'est pas Branham c'est Elohim qui est en train de parler et Azali Koussala Moussala dans la boue de William Branham c'est pour quoi Frère Branham il dit écoutez il dit maintenant quand ceci ira sur vous probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi ils vont s'éloigner dit qui quoi les tonnerres sont révélées les septièmes sont ça c'est un démon ça c'est un séducteur alors quittons-le allez-y 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 Branham Hediye ils vont me quitter et c'est vrai aura Robert la quitter tomi un sport qui ont écrit le livre ils sont tous au parc et les pentecôtistes au commencement Branham c'était bien quand il y avait les dons quand il y avait la prière pour les malams mais depuis 1963 il a dévié nous l'avons abandonné oui des masses m'a abandonné Paul le disait à la fin de son ministère à cause de l'argent à cause de ces mots il m'a abandonné Jésus aussi quand il a commencé les soixante-dix beaucoup de gens étaient avec lui mais quand il était entré dans le message celui qui mange la chair du fils est là il n'est pas dit celui qui ne mange pas les soixante-dix ils ont dit il a dévié quittons-le ils l'ont abandonné allez-y mais il y a une épouse une épouse elle était en train de faire un travail difficile elle croyait des choses difficiles les oeuvres sont l'expression de la foi c'est pourquoi je vous dis à vous si vous croyez à ce message vous allez faire des choses difficiles que les autres disent c'est la folie prenez de l'eau et donnez au chameau mais c'était un travail difficile mais Rebecca a fait la révélation à cela qui nous a donné une épouse on croit des choses difficiles nous croyons des choses compliquées nous sommes les poux frère vous avez dit beaucoup vont m'abandonner ils vont dire que frère vous cherchez à se mettre en avant à se faire un serviteur un prophète permettez-moi de vous dire non c'est une erreur je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit faites ce que vous voudrez je sais tout ce que je sais c'est que le sept tonnerre retient ce mystère les yeux étaient silencieux tout le monde a compris alors écoutez maintenant il sait peu que ce soit le moment il sait peu que ce soit maintenant l'heure pour cette personne remarquable dont nous attendons entreront en scène peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole à poser les fondements si c'est le cas je vous quitter nous ne serons pas deux ici en même temps si c'est le cas lui va croître moi je vais diminuer qui a dit ça Jean-Baptiste quand il a dit voici les poux voici l'agneau de Dieu qui a dit moi je dois diminuer lui il doit croire Eliezer quand il a présenté quand Rebecca venait Rebecca les gars mais qui est cet homme c'est ton époux aller à Sarabas à ce moment là Eliezer a diminué il s'est éliminé et les deux personnes c'était le Seigneur et Rebecca Rebecca avancée où était Eliezer Eliezer n'était plus là il n'est plus là mais pour est en train de marcher vers le Christ est-ce que vous me suivez je dois diminuer et lui il doit croire c'est ce qu'elle épouse dans des choses compliquées dans des choses difficiles les espions entrent dans le pays ils vont trouver des petits rats des géants ce n'est pas révélé des géants qui sont en train de marcher ils disent ça on entrera ça on a peur mais il y en avait deux qui ont dit ça c'est notre pays ça c'est notre pays même s'il y a des géants nous allons vaincre même s'il y a des choses différentes nous allons vaincre je dois diminuer et lui il doit croire c'est ce qui arrive aujourd'hui ça a commencé comme ça ça doit se terminer et c'est la même manière et Frère Bannamé nous dit Daniel lui aussi au commencement du temps des nations il avait entendu les sept tonnets lisons Frère Bannamé dit dans l'Apocalypse les livres et les symboles Daniel à la fin il vit un ange descendre poser un pied sur la terre un pied sur la main alors lisez un peu dans Daniel Daniel chapitre 12 d'abord au verset 4 toi Daniel tient secrète à ses paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la France plusieurs allons le lire et la connaissance augmente verset 6 et moi Daniel j'ai regardé voici deux autres hommes s'étaient nés debout devant moi quand sera la fin de ses prodiges verset 7 j'ai entendu l'homme vêtue de l'un qui s'est tenu au dessus des eaux il les va vers le ciel sa main droite et sa main gauche et jura par celui qui vit et ce sera dans un temps et la moitié et que tous ces choses finiront car la force du peuple s'est rentré j'ai entendu mais je n'ai compris j'ai dit monseigneur quel sera l'issue de ses il répondit va Daniel car ses paroles seront tenues secrètes des scellés jusqu'au temps de la fin plusieurs seront purifiés planchis éprouvés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence ils le comprendront les méchants ne comprendront rien mais les élus ils seront purifiés ils seront purifiés quand vous écoutez ces choses ça vous lave ça vous purifie ça vous sanctifie ça vous remplit d'amour Alléluia si vous n'avez pas ces choses s'il n'y a pas de cet honneur s'il n'y a pas le fils d'un homme la seule différence entre nous et les autres s'il n'avait pas reçu le fils d'un homme il serait resté comme les autres dans l'apocalypse dans l'apocalypse livre de symboles rappelez-vous par l'agent 64 l'ange avait parlé à Daniel Daniel a entendu cet honneur le commencement des gentils il a entendu cet honneur il a fait entendre leur voix Daniel ses yeux de sa plume commençant à écrire et l'ange lui dit ne l'écrit pas ne l'écrit pas ne l'écrit pas être vous prêt entrez dans ceci dans les 5 prochaines minutes est-ce que vous voulez encore 5 minutes ne l'écrit pas j'en vis la même chose et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible il y avait ces sauts c'était ces voix voici la Bible laquelle était un mystère mais sur le dos de la Bible les révélations étaient montrées à Daniel disant qu'il y a sept voix qui devait se faire entendre que personne ne pouvait ouvrir autant de Daniel personne ne pouvait comprendre ne pouvait lire en ce temps de la fin personne ne pouvait comprendre et personne ne savait ce que c'était mais la Bible dit c'est fait dit à Daniel et aussi à Jean que dans les derniers ces sept voix s'est reconnue par la véritable Église par tout le monde par la véritable Église par la véritable Église et c'est Rebecca qui a reçu la révélation du mystère non écrit et qui commençait et qui commençait à travailler et qui commençait à travailler les saisissez-vous pouvez-vous voir comment le faux et la contrefaçon font de leur mieux pour tenir éloigner les grands hommes des endroits comme ceux-là l'erreur un endroit comme celui-ci une grande promesse comme ça les diables étaient en train de tenir les gens éloigner les gens ne croyez pas ce sont des erreurs ce sont des fausses doctrices ne croyez pas ce sont des erreurs reconnaissez les jours et son message si vous connaissez le message vous connaîtrez le tenir éloigné et vous voyez aujourd'hui comment des gens combattent ce n'est pas vrai ce n'est pas la vérité mais si ce n'est pas la vérité alors où est la vérité c'est la vérité dans question répondre numéro 4 paragraphe 395 question 395 les sept tonnerres qui équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été révélés ont-ils été déjà révélés dans les seaux mais nous ne sommes pas encore portés à notre reconnaissance comme étant les tonnerres parce qu'ils ont déjà été révélés déjà révélés mais nous ne savons pas parce qu'ils ont été révélés ils ont été révélés dans les sept sous donc quand vous lisez les sept sous vous devez entendre vous devez entendre les tonnerres parce que les sous c'était juste des symboles mais la signification la signification la signification c'est quoi c'est quoi cette voie qui vous révèle qui donne la signification c'est ça les tonnerres quand vous lisez la Bible les kavaliers sur les chevaliers on n'explique pas mais la voie qui explique c'est Jésus lui qui révèle le saut l'épouse ce qui doit se faire les sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était j'en savais ce que c'était mais il lui a interdit de l'écrire il dit où il l'est dit mais le septième au jour où il sonnerait de la trompette les sept mystères des sept tonnerres seraient révélées quand le septième va commencer à parler les sept mystères des sept tonnerres seraient révélées et le septième c'est le messager du septième William Branham il va nous apporter la révélation et le septième de septième de septième âge de l'Odyssée dans l'exposé des âges il dit ceci exposé des âges page 324 il dit arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel soit l'odeur le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret en ses serviteurs c'est à l'époque de la fin que les sept tonnerres de Jésus se font entendre Apocalypse 10 3-4 personne ne sait ce qu'il y avait dans cette tonnerre pourtant nous avons besoin de le savoir il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation parce que Dieu n'a pas d'autres moyens d'apporter ces révélations si ce n'est par un prophète ça ne peut venir que par un prophète par la page 327 donc aujourd'hui les sept tonnerres nous les recevrons quand nous monterons vous montez on va vous donner sa mort donc quand on va monter les autres attendent nos frères il va ressusciter pour nous révéler même Moïse montrez-moi dans la Bible un prophète qui a fait un travail comme ça il a terminé son ministère après la mort ça ne s'est fait pas un prophète termine son ministère ici sur la terre il s'est trouvé à la montagne ils n'ont rien dit ils n'ont rien dit leur ministère c'est déjà fait il fera deux choses il ramènera les cœurs des enfants au père et deuxièmement il révélera les mystères des sept tonnerres d'apocalypse qui sont les révélations contenues dans les sept sauts ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au père du jour de la Pentecôte ce sont les tonnerres qui nous ramèneront qui prendront et le premier croyant et nous qui sommes à la fin ça va nous réunir rassembler les poux les tonnerres d'apocalypse dont vous devez de temps en temps les entendre c'est le dernier prophète et le dernier des derniers c'est Jésus le fils de l'homme après lui il n'y a plus un autre il est le dernier il nous a révélé le mystère pour faire quoi juste une dernière citation pour nous donner à l'épouse la foi de l'enlèvement nous donner la foi et la grâce pour le départ c'est maintenant ce n'est pas quand vous êtes là en train d'attendre n'attendez plus rien attendez pas Alléluia le premier il va y avoir sept tonnerres qui ne sont même pas écrits c'est merveilleux nous croyons des choses qui ne sont pas écrits Rebecca a fait des choses comme Moïse nous a révélé des choses que Dieu n'avait pas écrite mais il était un prophète je crois que par ces sept tonner ils seront révélés dans le dernier jour afin de rassembler les pauvres pour la foi de l'enlève c'est maintenant avec ce que nous avons en ce moment nous ne serions pas capables d'y arriver non vous ne serez pas là nous devons aller plus loin nous avons juste assez de foi pour la guérison divine et regardez c'est ça toutes les églises il y a un homme en compagnon sur les lobes partout là et même si il n'y a pas de guérison bon nom de gène soit guéri marche marcher marcher il n'a pas la foi bon peut-être il va être guéri à la maison il est sur place vous faites trop de bruit partout hein Jésus n'est plus dans ça pendant 2000 ans il a fait ça mais maintenant il y a une chose plus grande à l'intérieur je m'en vais vous préparer une maison cette maison là ce n'est pas ce temps à l'intérieur quand je l'aurai préparé je reviendrai avec cette maison et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi et la Bible dit quand il paraîtra quand nous le verrons nous serons semblables à lui à l'intérieur il y a un changement qui s'offre est-ce que vous me suivez Dieu ne veut plus perdre beaucoup de son temps pour cette vieille affaire qui va périr cette vieille maison pestiférie il veut vous donner la foi de l'enlèvement les signes sont là tous les prêts sont là que nous devons partir il fallait que Rebecca avant de partir il y a la révélation de ses mystères non-écrits pour qu'elle puisse partir nous devons avoir assez de foi pour être changé en un instant pour être enlevé de la terre ce sont les sept à tonnerre qui vont vous donner et quand ça va commencer c'est bien secret quand Jésus est ressuscité les matins c'est bien secret c'est un mystère les gens ne le comprenaient pas mais ils ont compris à la fin les deux disciples sur le chemin Jésus marchait avec eux au début il marche avec eux où est-ce que vous n'êtes pas est-ce que vous n'êtes pas est-ce que vous ne savez pas il regarde il ne peut pas le comprendre Jésus ressuscite le mystère a commencé ils ne peuvent pas le voir Marie regarde mais ça c'est un genre et quand il a crié elle a eu la révélation elle va dire aux autres c'est du diable ce n'est pas vrai nous ne croyons pas on va dire à Thomas Thomas dit Thomas le but il est venu il est venu non non c'est spirituel si vraiment il est venu moi je dois les toucher je dois vraiment les toucher et sur le chemin ils ont marché 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 et ils voulaient s'en aller ils ont insisté entrer dans la maison et quand il est tanteur c'est dans la maison et Zali Katinanda à la fin c'est Jésus c'est Jésus quand c'est quand on est venu c'est Nassoukak pas au début au début les sept honneurs les septièmes sauts on ne connait pas encore nous nous attendons mais à la fin à la fin qu'est-ce qui est arrivé là-bas c'est à la fin que Jésus lui-même il s'est révélé il dit chalou que la paix soit avec mais voici je suis moi le Seigneur le Seigneur qui est ressuscité des morts on va dire à Thomas non 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 moi je n'en crois pas il vient encore mais voici Thomas viens tu ne crois pas viens aller touche ici Simbao qu'est-ce que tu vois ? tu vois ici tu sais comment ça se passe est-ce que tu es tout la chair et tu sens un nom est-ce qu'il y a un esprit il a tout ça est-ce qu'il a la canagneau non mon Seigneur mais pourquoi quand on t'a dit il n'a pas cru et c'est lui qui croit même s'il n'a pas cru et aujourd'hui il a montré ses pieds il a montré l'autre partie mais en ces derniers jours il montre son visage voilà mon nez voilà mes yeux regardez ma bouche regardez ma bouche je suis réel je suis vivant notre Seigneur et notre Dieu qu'il puisse nous donner la foi de l'envers Alléluia ce qui a commencé au temps de Daniel ça s'est terminé de la même manière et nous voyons ça nous croyons ça et nous aimons 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 ça Amen que le Seigneur vous bénisse la belle Rebecca en train de se réjouir nous sommes arrivés à la fin recevez ces choses Alléluia nous sommes arrivés à la fin l'état du monde nous montrait que c'est la fin j'ai écouté les informations c'est comme un drôle des choses les drôles des choses qui arrivent les fonds monétaires la situation monétaire la situation monétaire du monde c'est catastrophique il y a bientôt la croissance la croissance les drôles des choses qui se réjouir brusquement l'économie la situation les hommes sont en train de se manipuler l'église catholique doit entrer maintenant en scène l'église catholique est en train de tomber en la dernière puissance nous les verrons dans le son de Daniel on ne parle pas de l'Amérique comme une grande puissance qui va dominer c'est Rome qui doit dominer l'Amérique doit maintenant soutenir Rome pour accomplir Rome et c'est le Vatican qui va aller donner de l'argent l'économie du monde est en train de tomber frère brana me dit que c'est l'église catholique qui va donner de l'argent qui va donner de l'argent et comme il va l'église catholique va donner de l'argent pour soutenir l'économie du monde et il ne le fera pas sans condition c'est vrai je sens mon coeur je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire mais que Dieu nous vienne si tu as le temps de venir à l'église ne sacrifie pas le moment pour des bêtises tu vas le regretter aimer Dieu aimer sa parole ce que dit la parole a fait un effort pour mettre ça en pratique aimer la parole nous sommes arrivés à la fin à l'ouest que les soleils se courent il arrive à la fin de sa cause et je vois combien c'est temps et là au détendu nous sommes arrivés à la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin de la douce c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin de la douce oh et voici que la lumière d'histoire à l'ouest pour moi appare oh et manifestes le fils de l'eau et moi j'ai des fois c'est ma j'ai des fois c'est ma c'est la fin 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 de la pouce c'est la fa c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501